Économie Nabila, alors comme chaque année durant le mois sacré d'Arabnan, c'est le rush au niveau des marchés où les Algériens s'approvisionnent de différents produits alimentaires. Oui, Hakim et chacun gèrent son budget selon ses moyens. Si certains se serrent la ceinture, d'autres consacrent une enveloppe considérable pour le mois sacré. C'est le constat de Rimbo Kadoum dans les marchés populaires de la capitale. Entre achats de produits alimentaires et renouvellement de vaisselle, les ménages explosent leur bourse durant ce mois sacré et même bien avant pour les préparatifs. Alors que d'autres préfèrent pour cette année rationaliser leurs dépenses. Entre les courses qu'on fait dans les super-êtes, c'est 20 000 dinars. Et en termes de viande, on achète petit à petit à peu près 50 000 dinars. On a pas de dépenses beaucoup. Lors d'une virée au marché, nous avons constaté un rush. Les citoyens remplissent leurs coffins et les commerçants se frottent les mains. C'est l'heure des bonnes recettes comme chaque année. Malgré la différence des attitudes entre frénésie et rationalisation des achats, pour les Algériens, ce mois sacré reste un mois de partage, de solidarité et de piété. Et Hakim, ce sont au moins 500 marchés de proximité qui ont ouvert leurs portes à l'occasion du mois sacré. Les producteurs nationaux sont invités à s'y investir et les citoyens à s'y approvisionner afin de mettre fin aux pratiques des spéculateurs et des intermédiaires. Une initiative saluée d'ailleurs par les experts, le cas de Abdelwahab Ziani, président de la SIPA. Les marchés de proximité, qu'ils soient à Alger ou dans toutes les wilayas, c'est une bonne chose parce que c'est exactement ce qu'on voulait pour que le consommateur se rende compte que les producteurs algériens sont impliqués directement à distribuer sur les marchés de proximité et à donner des prix très attractifs. Les prix qui sont distribués et manufacturés dans les usines algériennes sont à des prix très accessibles. Cette façon-là, c'est juste pour casser la spéculation et pour montrer que les prix sont vraiment stables en Algérie. Nous avons une capacité de production pour alimenter tout le peuple algérien, pour passer Ramadan et toute l'année tranquillement. Autre info éco ce matin. Chargé par le président de la République, le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, prendra part aujourd'hui à Berlin, en Allemagne, au forum annuel de l'Association Fédérale Allemande des Petites et Moyennes Entreprises. Oui, placé sous le thème « Une journée d'avenir pour les petites et moyennes entreprises », ce forum annuel permettra de débattre de divers sujets cruciaux liés aux petites et moyennes entreprises, à la numérisation, à la transition énergétique, à l'emploi, à la mobilité. La rencontre verra, Hakim, la participation de nombreuses personnalités du monde, de l'industrie et de l'économie d'Allemagne et d'autres pays. Et de son côté, le groupe Sonatra qui annonce la réussite de l'opération d'accostage d'amarrage du premier groupe métanier, baptisé Ougarta, au niveau du nouveau terminal de gaz naturelique effigiennel à Skigda. Absolument, il s'agit de tests de haut niveau pour s'assurer de la capacité de l'enceinte portuaire à accueillir avec efficacité et sécurité les navires après l'extension du port pétrolier de Skigda. La Sonatra a souligné que cette réalisation reflète son souci d'accroître les capacités de chargement et de transport au niveau du port de Skigda. Elle ajoute que grâce à ce projet, la zone industrielle de Skigda disposera d'une infrastructure portuaire maritime à même de conforter sa place en tant qu'un des principaux ports en Algérie. L'OPEP optimiste dans ses prévisions. On va parler pétrole. L'OPEP qui maintient ses prévisions de croissance de la demande mondiale en 2024. Oui, selon le rapport mensuel de l'OPEP sur le pétrole, la demande mondiale d'or noir devrait encore connaître une croissance robuste en 2024, tirée par la Chine et alimentée par les appétits. Pour le transport aérien, le monde devrait consommer 104,5 millions de barils de pétrole par jour en moyenne en 2024, puis 106,3 en 2025, après 102,2 en 2023, laissant présager de nouveaux records selon les nouvelles projections mensuelles de l'OPEP. Quasi inchangée par rapport à celles publiées en février. Merci Hakim Bey, c'est tout pour moi ce matin. Merci, à tout à l'heure Nabila Hussine.